Ils ont arraché les premières pommes de terre, ils ont déchommé. Et bien lui, il a demandé à son tuteur, il est parti glaner les pommes de terre. On avait des pommes de terre pour les cochons. Oui, souvent les polonais, ils avaient ça. Il y avait deux cochons, nous à la maison on avait ça. Deux cochons, donc un on en a tué. On distribuait tous nos amis, enfin tous les polonais, parce qu'on était très famille. Et l'autre on le vendait, maman l'achetait du charbon. Vous voyez, personne ne nous a fait de cadeaux. Il n'y a pas les restants du corps en ce temps-là. Non, non, non. Seulement j'avais des bons patrons à l'heure, vous savez. Oui, c'est vrai qu'ils étaient bien. Parce que même qu'ils ne travaillaient pas au mari, on l'a tous touché comme les autres. Tout, toutes les semaines on avait une bête qui l'a tué. A Cachin, vous savez. On avait toutes les semaines du beurre, on avait du lait tous les jours, vous savez. Puis quand mon mari est décédé, madame Abdel, s'il viendrait à mourir, il voulait avoir l'air. Harry, elle a tout préparé pour lui habiller, vous voyez pas. Et puis après-midi, elle a envoyé son fils, avec de l'argent, qui est allé avec moi, en ville, acheter ce qu'il faut pour moi, vous voyez. Pour le enterrement. Puis il m'a payé enterrement, mon patron. C'était très très gentil. C'est rare, dis pas trop comme ça quand même. C'était belge. C'était belge. Qu'on appelle son histoire, parce que c'est un peu la mienne aussi. Parce que vous savez, mon papa était à France 3 ans. Quelle année ça ? J'étais petite, je commence à aller à l'école, j'avais 7 ans. Il était en France déjà. Comme papa, oui, comme bûcheron, vous savez. Et puis il est tourné en Pologne, parce que maman, elle voulait qu'il nous fasse venir à France. Il voulait pas, il voulait qu'on fasse l'école polonaise. Il est venu en Pologne, alors nous étions dans une ferme, c'était des Juifs. Et comment on dit, il faisait des vaches, puis il ramenait du lait à Caliche. Alors mon père faisait ça. Tous les jours, il amenait, aller au mat à Bonnord, puis rentrer tard au soir. Avec Cariole, vous savez. Amener du lait, je sais pas tout que c'était, c'est un lettré, je sais pas où, vous savez. Et puis ces Juifs-là, c'est pareil. Ils savaient qu'ils soulaient à moi. Ils se disaient, mais je sais pas, vous savez. J'ai fini l'école déjà, j'avais 12 ans de finir l'école. Alors ils ont demandé si je vais pas aller à Caliche, une astute triste, pour garder les enfants. Et puis, mon père était d'accord. Je partais là-bas, j'étais très gâtée aussi avec ces Juifs, vous savez. J'étais comme leur fille, vous savez. Mais je faisais tout, hein. J'allais m'occuper des enfants, mais je faisais tout. J'allais mettre les enfants pro-blouf, qu'à proposer comme les... T'as toute une maternité, maternité, je sais pas. Maternelle ? À venir, à venir, j'ai fait des courses. Elle m'a tout marquée. J'ai fait des courses. Je rentrais à la maison, j'ai fait du boulot, j'ai fait des... Des lits, des fenêtres, des parquets, tout, j'ai fait comme une femme. Tout le ménage. Tout. J'étais folle, j'aimais bien travailler, vous savez. J'ai tout renouvelé. J'ai même... Là, ici, j'ai coupé avec grand feu, vous savez. En carrelage. C'était abîmé, j'ai coupé la carrelage. C'est grand. J'étais bien aimée, j'étais comme leur fille. Après, on est partis en vacances, dans les bois. Alors, elle achetait des canards. D'un seul coup, ça avait 15, 20, tout ce qu'il y avait. Parce que j'ai un genre qui coupe les fichiers, des têtes. Mais moi, j'ai plumé, j'ai nettoyé. C'est pour ça qu'elle s'est bien cuisinée. Puis j'ai fait des pâtes, des pâtes à la main. Elle savait bien faire des pâtes. À la main, regardez. Chez les polonies faisaient tout ça? Nous étions deux mois là-bas, dans les vacances, vous savez. Après, on est rentré, on avait des papiers pour aller en France. Oh, ils pleuraient mes patrons, qui se partaient. Les enfants... Vickciu, ne odchodź, ne... Ne odchodź. C'est quoi quand même, tes dzieci, ne odchodź. Musialais, je me suis dit. On a patron, quand il m'a dit, peut-être qu'il y a deux ans, il y a deux ans. Tu veux qu'il y a toujours une. Je me suis dit. Je me suis dit. Je suis dit. Je suis dit. Je suis dit. Je suis dit. Vous étiez... C'est un an que vous êtes arrivés, non? Ah, on a été à Toulon, Toulon, je ne sais pas. Après, on est venu à l'âme, à l'âme, à l'âme, à l'âme. Ah oui! Moi, je pensais que vous étiez arrivés à l'âme. Ah non, non, pas directement, non. On est venu à l'âme, c'était un directeur qui est venu. Il nous a payé à l'îner là-bas. Et puis, j'en ai mis au train pour aller jusqu'à... D'accord. Ah, ils me sont mis à la charrette. C'était Oulé, c'était aussi un belge. À ce moment-là, son papa était patron là-dedans, la société. Voyez-vous? Et puis, j'en avais dans la maison, des volets étaient fermés. Maman, elle pleurait, elle pleurait, parce qu'il n'y avait pas de lumière. On n'avait pas la vie de voler. Ah oui, en Pologne, ils ne mettaient pas de volets. Ils ont des grandes fenêtres. Puis même, je trouve que c'est... Des doubles fenêtres, mais il n'y avait pas de volets. Non, ils n'en mettaient pas, parce que ma grand-père, c'est pareil, c'est tous des petites fermes, les Polonais. Et elle disait, par exemple, s'il y avait un incendie ou quelque chose, ils pouvaient le voir, que si c'était fermé, ils ne s'en fermaient jamais. Nous, longtemps, on a mis des années avant de fermer les volets. Mais les murs, ils étaient épais, je ne sais pas moi, comme ça. Bien sûr, on avait des lits soldats, vous savez. Des lits de couverture, tout ça, on avait, en feu. Mais ils fournissaient tout ça, à l'époque. Et puis, ils en ont ramené du pain. Je ne sais pas quoi encore, ils en ont ramené quand même tout ça. Et puis, pas un mot de français. Et puis, du pain, on avait un livre qui nous marquait tous les jours, vous savez, on payait tous les mois. C'est ok, mais on n'avait pas trop moins, tout ça, oui, oui. Et puis, j'allais chercher l'eau dans l'autre cour. Des filles à Boulanger. Ils m'attendaient tout de suite. Ils m'apprenaient à parler. Merci. Ils m'aiment bien. Vous voyez ces filles-là, à présent, chanter mes deux mariages. Même l'Église m'encourait, hein. C'est eux qui m'ont chanté mes mariages. J'étais toujours amie avec vous, vous savez. Vous avez rencontré des bonnes personnes, quoi, c'est vrai à vous. Il y en a une, j'allais appeler à Rupy aussi, parce qu'elle séparait à Rupy. L'autre, elle habitait à Savy. Alors, je pense qu'elle est déjà morte ou non, jaune. L'autre, c'était Reine. J'étais toujours comme la famille. Vous savez, tout le monde aimait, mais... C'est vrai, vous savez. Et puis... Après qu'on est parti à Rupy, bien sûr... Ah, là, c'était déjà à Rupy qu'on est revenu que je parle. Parce que mon mari, il est... Il est venu à Rupy. Il travaille à Rupy. Puis là, il est tombé. Mais il y avait un accident à Rupy, déjà. Vous le savez. Et puis là, il était à... On était à Rupy. Ça va, il avait un oeil envers. Et puis mon père, il m'a dit encore, je vois plus clair avec Anne et Carole II. Ça, c'était le premier châtier. Ils faisaient, puis ça avait... Tracé, tout droit. Dans les champs, il faut les avoir mon père aussi. Tout droit, les poins. Les poins, les poins, tout ça, oui, oui. Mon père, il faisait ça aussi. Et puis, il était bien aimé avec M. Allard. Parce qu'en fait, c'est à l'heure qu'il a acheté la perle. 300 hectares. Vous voyez-vous ? Puis quand mon père et mon mari décédé, les patrons, ils voulaient me prendre à la maison chez eux. Avec mon fils, il dit... Parce qu'il y a cinq fils, lui. Il dit, il va à l'école avec nos fils, puis vous allez rester chez nous. Puis moi, je réfléchis. Je voulais pas. Il y a toujours le bon. Puis je lui dis. Ah ben, il me dit encore... Vous savez, parce qu'il m'a appelé Victorine. Faut pas rester tout seul, qu'il dit. Vous vous se mariez. Faut pas rester comme Matam, je sais pas. Faut pas rester tout seul, qu'il m'a dit. Faut pas rester tout seul, qu'il serait sans doute. Merci.